Bonjour YouTube, le jeu s'appelle UltraKill, il est actuellement disponible en Early Access. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais désactiver les options que j'avais mises afin de pouvoir m'assister légèrement. Et je vais faire le premier niveau en difficulté normale et après je vais vous expliquer pourquoi je joue du coup en difficulté léniante. C'est à dire que, attendez, je vais vérifier d'ailleurs dans les options s'il n'y a pas un choix de langue mais je crois que non. Peut-être dans HUD ? Non. Bien. UltraKill est un jeu de tir par les créateurs de Amidivel et j'oublie toujours le nom de leur deuxième jeu mais qui est pourtant leur plus gros succès. Ah oui, il a mis UltraBalle au lieu d'UltraKill. Attendez, je vais Ultra corriger. Laissez-moi Ultra deux secondes. UltraBalle, non, catégorie. UltraKill. Voilà. On peut le reconnaître, il est en majuscule. Voilà. Comment s'appelle le deuxième jeu du créateur ? Dusk. Dusk qui a été un énorme succès, qu'on a vu dans tous les marathons speedrun, etc. Les dix ans, difficulté communiste ? Oui, toujours. Tu sais comment on est sur ce truc. Donc, au début, vous avez la difficulté armless pour les joueurs qui veulent une expérience sans stress. À la légère, entre guillemets, qui est pour une expérience moins stricte. Standard pour les joueurs qui veulent un challenge, difficulté recommandée. Et violent pour les joueurs qui sont déjà habitués aux mécaniques et au rythme du jeu. Sachant qu'ensuite, on a deux difficultés plus compliquées qui sont bloquées. Et que faire un niveau dans une difficulté débloque les niveaux dans les difficultés précédents. Bon, on va jouer en standard. Nous allons faire le prélude. Et malheureusement, du coup, on ne va pas pouvoir le faire avec la cinématique d'intro. Parce qu'en fait, quand vous lancez le jeu, ce qui est très drôle, c'est que vous jouez un robot dans le jeu. Et la première chose qui arrive, c'est qu'il vous dit que l'audio est cassé et du coup, vous devez régler vos paramètres audio. Il vous dit que la vidéo est cassée et du coup, vous devez régler vos paramètres vidéo. Et il vous dit que les mécaniques sont cassées et vous devez régler votre difficulté et vos paramètres de gameplay. Donc, c'est inclus dans le jeu, d'une manière assez intelligente. Vous avez le choix en fait, en vidéo, entre... Ben voilà. Pourquoi je me fais chier à expliquer les choses alors que je vais le faire ? Voilà. Ah, on peut faire la recalibration. Comme ça, je vous montre comment c'est. Donc voilà. Tout ça me va. Donc, en vidéo, vous avez le choix entre les graphismes PC. Ah merde, et PSX. Et PSX, du coup, vous avez un effet vraiment PlayStation 1 un peu dégueulasse. Bon, on va dire qu'on joue en standard. Et après, je continuerai pour votre part avec vous en facile, avec des aides, parce que le jeu ne pardonne pas. Donc, c'est un FPS extrêmement old school au niveau du graphisme. Mais au niveau du gameplay, il y a certaines excellentes idées. L'humanité est morte. Le sang et le fuel. Et l'essence. Et l'enfer est plein. Voilà. Ça, c'est le concept. Il n'y a rien là-derrière ? Je me demandais s'il n'y avait pas caché un secret. Non. Donc, vous avez des glissades pour aller plus vite. Vous avez du dash et de l'air dash. Vous avez du sang. On ne va pas se mentir. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que vous avez ce système de scoring sur le côté de l'écran. Au plus, vous butez l'ennemi rapidement et de manière stylée. Par exemple, en faisant mid-jump ou tout ce qui est comme ça. Et plus, vous déliez le score. Bien. Allez, c'est parti. Je n'aime pas les planches. Non. Je fais demi-tour sur moi-même. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors. Non, j'ai encore fait demi-tour. À chaque fois que je fais cette intro, je me paume dans ce couloir. Alors que c'est un couloir qui va tout droit. C'est magique, quand même. Je veux dire, il faut y arriver. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est par là. Ah. Ah. Donc voilà. Chatoyance, douceur des ambiances. Volupté. Et on va essayer de continuer en enchaînant le plus possible. Soir de. Soir. Enchaîner dans le décor de tout le monde. Ça par contre, c'est ma spécialité dans le jeu de me concentrer dans le décor. Non, je suis retourné au point de départ. Je suis en train de faire tout mon multiplier. C'est parti. Alors. Sachant que plus vous utilisez les ennemis d'une manière stylée, plus vous gagnez de santé, etc. Je vais aussi regarder que je puisse presser les plateformes en vert. Ce qui peut être désavantageux parce que, ben. Je ne sais pas si je ne peux pas faire problème. Mais ce qui peut être un avantage, c'est pas au fait que ça, par exemple. Déjà, je viens de buter toute la bombe d'ennemis d'une plateforme en vert bien failletée. Hop là. C'est parti. C'est pas cool. Le pied de shot à la fin, ça fait plaisir. Et alors le coup de punch au projectif j'ai déjà essayé mais je suis jamais arrêté Ok Merde Merde J'ai une tuadruque que j'ai jamais faite donc je vais la faire en boucle comme on fait en un instant Ok J'ai des coups J'ai des coups J'ai pas bien Ensuite Donc Parmi les options Pour que j'ai des coups Bien joué Bien joué Je ne sais pas très bien Et qu'est-ce que c'est possible ? Bon C'est pas possible de taper tous les ennemis Donc on va y aller Arrête ça non Voilà Il suffit de demander dans ces cas là Je peux baisser un petit flop son bureau Aaaaaah D'accord Bon Ce qui est gentil c'est que quand vous crevez vous réapparaissez rapidement Et du coup ça n'est pas trop punitif Aïeux Ok Mais voilà A la belle voix du monsieur Ben voilà Gros bisou ging Mais vraiment n'hésitez pas à dire quand il y a des soucis Bon Alors pour être franc Hier quand j'ai essayé de le faire en mode normal Ça a pris plus de 10 minutes et c'était une catastrophe Donc Ça s'est quand même pas trop mal passé là pour être franc Donc juste pour comparer Vous savez quoi ? On va juste mettre les assistances On va rester en mode normal et on va mettre les assistances Je vais mettre Outline Only ce serait pas mal À la limite Voilà Utiliser les points au shop Au début de chaque nouvelle pour des nouvelles qui font Oh j'ai ignoré ça Alors Oh la petite musique La petite musique est très bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum 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 Utiliser le feu alternatif pour balancer une pièce Oh ça a l'air d'être un concept celui-là Hum Ah je peux sélectionner la couleur En récupérant les orbes secrètes D'accord En récupérant les orbes secrètes je peux sélectionner la couleur Très bien C'est une bibliothèque des ennemis du jeu D'accord Tu as le cybergrind qui est un mode de survival sans fin Et un level vide qui peut être utilisé pour s'entraîner Bien, ça va aller Oh ça peut être complètement débile Ah et je peux switcher d'une arme à l'autre Je ne suis pas coincé avec une seule arme D'accord Alors D'accord Oh oui Qu'est-ce que ? Il a trop pu derrière moi ce truc C'est pas facile Bah c'est plus ouf C'est tout va bien C'est très bien traité D'accord ils sont devant et derrière moi C'est plaisir Alors que j'aurai juste prêt Ok On va pas faire deux fois la même connerie J'ai un plan C'était pas le plan Je vais vous demander si c'était ça mon plan C'était pas le plan Je vois que vous étiez curieux au niveau du plan Vous vous dites Tiens c'est bizarre que le plan c'était pas le plan Euh Par contre C'est quoi ? Ça c'était pas le plan non plus Ça c'était pas le plan non plus mais je le prends Euh Non le plan c'était effectivement d'abattre une Une case en dessous des gens mais Bonjour Ah J'ai encore quelqu'un, vous n'avez pas peur ? Ah putain, je vais monter avec chinois Ok, comment ? D'accord C'est pas forcément une main plus efficace de faire les choses Ok, j'ai failli me faire écraser par un truc J'ai tenté une manoeuvre et elle n'était pas super intelligente mais c'est pas grave Je crois que je suis pas mort une autre chose Si 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 au début, au début du niveau Si, no restart Ok Beat the secret encounter Quel secret encounter ? Rang S Bon, rang S avec l'ulto aim, je souhaite, vous allez me dire Mais rang S quand même, respectez-le Je vais penser que comme j'ai restart toujours du début du niveau, ça compte comme un non restart Keep of the day, dash, le dash est complètement invincible Le slide n'est pas invincible Et le saut sert pas à grand chose mais ok Mais le dash est complètement invincible, c'est une info Euh... Attendez deux secondes Pourquoi il y a marqué d'équipe ? Ah non, parce que ça me permet de m'en déséquiper D'accord Et ça, ça me permet de régler si je le mets en arme 1, en arme 2 ou en arme 3 Ok Mon nom est Alten Ferragune et j'ai compris comment on joue aux jeux vidéo Encore une fois, ne le croyez pas, vraiment Ah Bonjour Vous avez des bonbons ? on peut venir mordre les gens pendant qu'ils travaillent Je veux venir mordre les gens pendant qu'ils travaillent Il y a un même moment Bonjour Et elle va vous naturez vos pattes on est d'accord qu'on va aller jeter un oeil là haut d'abord le combo on va aller jeter un oeil là haut je vis bien oh d'accord ok insufficient firepower d'accord très bien on découvre qu'il y a des dégâts de chute aussi bonjour madame d'accord et si avec l'autre arme et si tu as créé sur la précédente shotgun ah c'est nouveau ça on va aller regarder ce qui se cache maintenant d'accord donc je peux avoir que deux aaaah mal à foi pour l'instant très bien c'est ici les années 99 exactement merde c'est exactement ce que le jeu voulait que je fasse d'accord je dois lui le faire en sautant ça va être une meilleure idée ah oui oui ok puisque en sautant en meilleure musique qu'ailleurs c'est une meilleure idée c'est par contre le shotgun en fait le shotgun reste un shotgun c'est à dire que tu n'en fous pas à toi ça n'a aucun intérêt bonjour j'adore quand les gens veulent négocier moi ça me fait toujours plaisir c'est à dire qu'il y a d'autre c'est à dire qu'il y a d'autre c'est à dire qu'il n'y a pas il est pas fini naturellement il est pas fini maintenant c'est pour moi oh C'est quoi ? Espèce de petit dynamisme dans la musique, très charmant aussi Je vais te promettre une idée Tu vois bien ressentir le shotgun J'ai mis en un premier à l'air C'est marginal pour notre sacrifice Le flag a été décoéreur J'ai mis en charge sur l'appareil J'ai mis en charge sur la roulée Je vais essayer de décoéreur J'ai mis en charge sur la roulée J'ai mis en charge sur l'arrivée Oui, j'oublie que le sang est non plus, donc à chaque fois que je fais des dégâts, je me soigne en fait. J'oublie déjà le principe même du jeu. Oui, parce que du coup, je voulais peut-être pas expliquer ça. À chaque fois que je fais des dégâts aux ennemis, je me soigne. Donc, plus je les frappe bourris de mon, moi je perds de vie. Est-ce que j'ai été stylé ? Est-ce que ça mérite un rang A ? Oui. Est-ce que j'ai trouvé un seul ? Kill only one ennemi. Oui, je suppose que les zones ne sont pas bloquées en fait au fur et à mesure, donc je peux finir le jeu en butant uniquement le boss. Enfin, la zone en finissant uniquement le boss. Par contre, ça voudrait dire qu'il faut que j'aille trouver les secrets dans toutes les zones aussi. Sinon, je n'aurai pas mes couleurs de fringues. Ah ! Est-ce que du coup... D'accord, donc je peux... Alors, je peux choisir mon revolver entre le persan et le marksman. Et mon shotgun... Alors, ok. Je peux pomper mon shotgun. Calmez-vous. Pour augmenter sa puissance de feu et baisser sa précision. Mais si je pompe trop, il y aura une explosion. Et ça va me faire des dégâts. Essayons ça. Alors du coup, que je comprenne bien. D'accord. Sur n'importe laquelle des deux armes, je presse eux pour avoir la bastion alternative. D'accord. Et là, la pression a déjà l'air au maximum. Vérifiant. Bonjour, j'ai moins testé une arme. Est-ce que quelqu'un est disponible ? Par exemple. Vous tombez bien. Ça y est, on est au fond des ennemis. J'ai voulu lui passer sur les meufs de maintenant. Bon, on a un peu mangé chaud à la rascasse, mais c'est intéressant. Oh, sympathique. C'est vrai que j'ai mis des fois. C'est bon. C'est pas grave. Non. Non. Alors là, vous allez me dire, c'est des télèges m'as sué à Kylten. Oui. Oui, je vais pas le faire en plus dire. Mais bon. On fait pas ton gis, on va en casser des m*****. On va tout le monde ensemble. Check out. On va tout le monde. On va tout le monde. On va tout le monde. C'est d'accord. Je tourne un truc. Ça n'a pas trop mal marché. Ça a pris quelques essais, mais ça n'a pas trop mal marché. Ok. Est-ce que quelqu'un t'a encore négocié ? Non ? T'as négo ? Bon ! Merci, il est aux équipes. Cette possibilité d'essayer de créer des pièges à cons comme ça, moi, ça me ravit en fait. J'aime beaucoup. Glisser de manière ininterrompue pendant 17 secondes, grand dieu. C'est possible, ça ? Deux secondes, il faut que j'arriffe une info. Alors oui, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça dépend sur quoi tu glisses et vers où, en fait. Il y a une info là-dedans. Je... Bon, allez, on fait un dernier petit niveau. Parce que je pense que vous aurez compris le concept général du jeu. Comment est-ce que... Ben... Ah ! Surprise ! Non. Ah, bon là. Non. C'est rendu compte déjà. Ou en tout. Il y a un peu de table. Il y a un peu ici, oui. Monисьau. C'est rendu compte. Le récolté sur le logiciel. Et bien. Non mais là c'est chiant par contre, comment vous voulez que je sache ? Ça y est, ça y est, j'équipe bien du jeu, il faut me le faire regretter. On en vient à ce point industriel. On en vient au point où j'équipe bien quelque chose. Et il faut vraiment que ça s'arrête rapidement. Comment ? Non, 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 je refuse. Ok, checkpoint, checkpoint on aime bien. Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y aura un boss. Il n'y a rien qui nous dit qu'il y aura un boss. Perdez tout espoir, vous qui rentrez ici. On en va ? C'est moi ou il fait fuck 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 ? Alors sachant qu'il est en caillasse, est-ce que ça ce serait pas plus efficace qu'il y a ? C'est pas vrai non ? Je suis un en-dessous tout le monde est là, je suis un en-dessous. Comment ça ? Comment ça ils sont deux maintenant ? Comment ça ils sont deux maintenant ? Je les fais facilement, c'est connu non ? Vous avez vu ? Lequel m'est revenu ? Comme quoi, c'est pas la peine d'en faire tout un plaid cette histoire. Bon, c'est quoi, rang A ? Ne pas infliger le dommage fatal à un ennemi ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il se suicide, c'est ça ? Mais comment et quand ? Bon, je ne sais pas. Bref ! Je pense que ça vous donne une bonne idée de quel est le jeu. C'est ultra kill, c'est disponible sur Paris Saint naturellement, c'est à 13,43€ actuellement. 16,79€ en temps normal. L'offre spéciale prend fin le 22 août, le 22 août c'est lundi. Donc si c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser, si vous aimez bien quand il y a tout qui pète, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez-vous le choper parce qu'il est vraiment chouette. Bien. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Au revoir YouTube ! Sous-titrage ST' 501